Bonjour, c'est Moma. Alors, physique, vous avez d'abord eu les exercices et les corrigés, maintenant vous avez les sujets du bac, d'accord ? Donc, premier sujet qui sera proposé ou qui peut être proposé, nous verrons bien, c'est la comète de Halley, d'accord ? Donc là, vous avez le sujet. Ensuite, dans la partie 2, vous aurez les réponses au sujet. Ça vous facilitera bien la tâche. Alors, essayez de vous inscrire et abonnez-vous à Moma School parce que, bon, c'est quand même assez intéressant d'avoir les réponses avant d'avoir les sujets. Alors, première page. Deuxième page du sujet du bac. Physique. Troisième page. C'est de la chance d'avoir des sujets du bac comme ça, avec les réponses. Mais quelquefois, bon, les réponses nous aident à trouver les questions. Dans la vie, vous savez, vous faites des expériences et vous avez vos solutions après. Donc, comme je vous ai déjà dit, c'est un peu le coup d'Alice au Pays des Merveilles. Donc, aidez-vous. Mais surtout, abonnez-vous. Alors, troisième page. Elle est belle, celle-là, elle est blanche. Donc là, vous allez pouvoir être très créatif. Qui dessin. Et vous voyez que vous aviez chaque fois les spécialités, donc les points qui peuvent être en relation avec ça. Alors, encore une. Toujours sur les sujets du bac. Je parle un peu parce que si c'est long, vous allez vous ennuyer sur votre page. Voilà. On continue. Des beaux graphiques, des beaux petits dessins. Bon, je rigole, mais appliquez-vous. C'est votre destin. Donc, tout ça, c'est les sujets du bac. En tout cas, un des sujets. Sur la comète de Halley. Voilà. Très, très bien. Vous pouvez faire des photos, des clips, comme ça vous avez tout. Et enfin, la dernière petite page relative à la comète de Halley. C'est sujet du bac physique 2023-2024. Vous aurez les corrigés dans une autre vidéo. Et après, nous parlerons d'un sujet 2 qui s'appelle un xylophone d'enfant. Très, très, très intéressant aussi. Allez, bon travail. On fait des photos, on clip, on garde tout ça. On conserve. On n'est qu'au début de l'année. Belle journée.